Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Je vais vous lire un édito de Abdul Sakho. Comme vous le savez, Abdul Sakho, c'est l'un des membres de la société civile, aussi membre des forces vives de Guinée. Vous le savez, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà ce qu'il dit de notre pays. Notre pays va renaître, et très bientôt, même si les douleurs et les désespoirs du fait d'un manque de perspectives collectives se sont emparés de la gouvernance sous le CNRD. Nous comprenons naturellement ces états d'esprit chez les uns et chez les autres, après avoir accepté et soutenu avec autant d'espoir ou ambition, d'émotion et de tolérance un pouvoir pris par les armes. Dans les larmes, c'est évident qu'en trois ans de transition unilatérale et unique, on peut s'offisquer et se reprocher d'avoir soutenu ou laissé libre chemin à un tel pouvoir, qui, au bout, cumulerait toutes les erreurs et bêtises de gestion de la chose publique que notre pays a enregistré, de son indépendance, voire même bien avant peut-être jusqu'au 5 septembre 2021. Oui, autant les discours, les engagements et certains actes dans le feu de la prise du pouvoir étaient prometteurs, autant les ambitions d'un racinement désespéré du pouvoir sont dévastatrices. Ça se comprend, bien sûr, avec des assassinats, des arrestations et des détentions sans fondement, légaux ou justifiables, sur la base d'actes de réforme, de cohésion et de progrès. Oh Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, partout, les instandis, d'origine généralement méconis, des catastrophes et des accidents mortels, au quotidien, sans aucune approche palliative et ni compassion de la part des autorités pour chercher leurs larmes et donner de l'espoir pour un avenir prometteur. Ô compatriotes, dignes fils et filles, chers partenaires sérieux de la Guinée, comment ne va pas vous comprendre avec la dégradation contenue des acquis en matière de services sociaux de base, Ô électricité, santé, sécurité de proximité, des pertes d'emplois et l'humiliation sous le poids de l'accumulation de la dette publique et la prolifération des accords dits de partenariats sans transparence ni mandat du peuple. Ô hommes de Dieu et chers défenseurs de la dignité humaine, ne baissez pas les larmes avec les libertés et droits constamment bafouillés sous la seule expression de la force des armes, l'insécurité, la pauvreté et la corruption qui s'aggravent et détériorent au quotidien la confiance des citoyens et du peuple en état, Tout en donnant l'esprit d'autodéfense comme solution. Oui, nous comprenons vos blessures qui vous rongent du fort intérieur. Ô hommes de droit et de loi, nous comprenons l'humiliation et la répression psychologique dont vous êtes objet avec la justice, qu'on fait écarter constamment de la justesse, de l'objectivité républicaine et de la proximité avec les justiciables. Ô chers compatriotes et partenaires qui croient à la démocratie comme mode de gestion de la cité par excellence, nous lisons votre sentiment de révolte avec le clanisme sur fond d'intérêts, la peur, l'angoisse, l'esprit revanchard et de règlements de comptes qui s'emparent violemment des institutions et organes de la transition. Nous savons qu'il arrive parfois que des personnes vertueuses se demandent si ce sont des Guinéens sans vision ni préparation qui, après être emparés du pouvoir, sont tombés à bras raccourcis dans les mains des lobbies économiques et géostratégiques avec la complicité et sous les appétits de Guinéens moins vertueux et sans esprit patriotique. Nous savons surtout qu'avec cette situation très difficile, des sentiments de trahison et de désespoir, voire même la limite insoutenable, chaque Guinéen et Guinéennes et amis de la Guinée se demandent que faire pour s'en sortir. Et alors la recette est pourtant simple. À partir de l'instant qu'on se soit tous et toutes mis en l'évidence qu'il faut y mettre fin, se faisant sans haine de l'autre ni ambition d'autopromotion ou de concurrence déloyale au détriment de la solution. Il suffit simplement que chacun ou chacune se dise avoir une partie de cette solution, quel que soit son statut actuel ou son passé est parti. Et à partir de là, rechercher cette partie de solution à sa possession et l'investir sans crainte, avec le sens de responsabilité et ou d'esprit patriotique. C'est ainsi que notre pays va renaître et très bientôt. 1. Renaître pour sécher les larmes et soigner les douleurs. 2. Renaître pour dissiper les peurs et les inquiétudes de ce qui a été notre passé ou la persévation de notre intérêt futur. Renaître pour capitaliser les acquis. Et renaître enfin pour valoriser les potentialités au service du peuple et les partenaires crédibles dignes d'une coopération de progrès continue pour les parties de façon juste et équitable. La Guinée peut vasiler par moments, mais ne basculera jamais et saura toujours se relever avec force de toute situation difficile. Alors la famille, vous avez écouté cet édito de Abdel Sarko. C'est vraiment un édito plein plein de sagesse. Surtout, partagez-la au maximum car il est très très intéressant. Allez, on se reprend très bientôt avec une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501